Rav Chechet il a dit qu'il y a une chazakha qu'un shaliyach il fait ça à la commission pourquoi? alors il a dit il a dit à son ami amène-moi un peu de fruit de figue et il ne lui a pas dit combien? dans un figuier vous savez un figuier il n'y a pas de grosse quantité tous les jours il fait sortir un peu du mois de juillet jusqu'en décembre tous les jours tu as un peu de figue alors il lui dit amène-moi des figues il n'a pas dit combien qu'est-ce qu'il fait la personne? il lui prépare un plat de comment manger un repas maintenant il a fait mes hôtes pour les tromotes et ma astrote alors il dit il a le droit de manger dehors comme quelqu'un qui a cueilli des fruits dans son jardin que tant qu'il ne s'est pas installé à table il est dehors il peut manger sans prélever et si il prélève il fait la bracha 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 il dit il dit malay calcala c'est taigny maintenant ti rompe lui-moi ce panier avec des figues quand il a dit quand il a dit à un homme il a fait tout ce qu'il fallait faire pourquoi non c'est à dire quand il a fait il a fait on parle de la différence entre les deux cas c'est que dans le la différence entre les deux cas là c'est quelques figues mais c'est un soude oui que dans un mahar un mahar il fait il fait la distinction il peut prendre une figue mais quand c'est une grande quantité il ne sait pas faire mais quand j'ai donné à un homme il va me cueillir je sais qu'il ne va pas me laisser dans le problème j'ai le droit de manger tranquillement parce qu'on sait que lui il a fait oui parce que là dans le premier cas comme c'est un mahar on ne fait pas confiance donc nous on doit faire oui donc la couche elle est de la fin ça c'est rébi attendez maintenant il a un homme 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 lui il dit comment j'ai dit à quelqu'un que il m'a défrut je lui ai pas dit sois responsable de ma religion n'est-ce pas qu'est-ce qu'il fait un haver de sa maison à lui il va me prélever sûrement il a un doute, je ne veux pas dire fais-moi essayer tu dis à quelqu'un est-ce qu'un homme est responsable de la religion de quelqu'un d'autre ? non parce que moi j'ai le droit d'aller prélever de quelqu'un, j'ai un voisin je sais qu'il achète chez son primeur, il ne fait pas des tromotes moi je vois que son michetor il est arrivé à côté de sa maison j'ai envie de le sauver je veux prendre un fruit et lui faire le prélèvement sans qu'il sèche j'ai le droit ? pourquoi ? non, ce n'est pas pour moi, je le jette à la poupelle il n'y a pas le droit d'inviter il ne sait pas lui c'est une vraie question à la règle il n'y a pas le droit d'arracher une branche d'arbre ou une feuille, un jardin non mais là tu fais une mise là je lui fais parce que je n'ai pas envie qu'il fait une avéra qu'il mange sans prélèvement bien que ça, on ne peut rien dire que tu es obligé de lui faire parce que c'est méchant quand l'Israël a révé mis à la zé il croira je ne veux pas alors qu'est-ce qu'il fait ? on ne va pas voir ça on parle de la on parle de tu as un voisin qui n'est pas chômeur Torah au mitzvot et amène une gbara tu as un voisin voilà il y a des gbara tu as un voisin il n'est pas chômeur Torah au mitzvot et tu vois le michetouard de fruits et légumes qui lui arrivent à côté de la maison maintenant tu sais qu'il n'y a pas de tromote et marasrote tu ne veux pas que ton voisin il mange sans prélèvement de tromote et marasrote est-ce que tu as le droit de prélever à son insu ? on lui remet l'équivalent en quoi ? on lui enlève pour lui faire le prélèvement et on lui remet d'un autre qui a déjà été prélevé la même équivalent par contre ça on a pris du raisin alors c'est-à-dire j'ai pas le droit de lui prélever sur son compte ? on n'a pas le droit en volumétrie non lui il peut penser qu'il est en train de lui poser tu l'as enlevé je dois le lâcher il va te dire je dois le lâcher il est problème s'il t'attrape au milieu la caméra il va te voir la caméra si la caméra est cachée il m'a brûlé il se voit alors c'est très intéressant c'est un débat entre Rébi et son papa regardez c'est une question le chavère le chavère c'est quoi un chavère ? le chavère c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de lui demander l'autorisation tu ne lui poses pas l'écrit non il a hier et chamay l'engagement 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 d'un chavère c'est il dit dans sa vie je m'engage à aider tous les juifs du monde à faire des misvotes d'aider alors pour Rébi Rébi il a dit tu donnes un chavère un homme qui est Yerusha Maïm au niveau de Troumanté Maassad tu lui dis amène-moi à manger il sait que les gens ils vont manger il ne va pas piéger les gens il va faire Troumanté Maassad mais il n'a pas envie de voler qu'est-ce qu'il fait ? il fait sur son compte à lui il fait sur ses dates sur ses filles qu'il a chez lui à la maison mais ses filles qu'il a chez lui à la maison ce n'est pas bien parce qu'il ne peut pas il n'a pas déjà fait le Maassad ils sont déjà prélevés non lui il a fait j'ai chargé de commission mon ami va m'amener tu sors dans les champs à côté de la ville amène-moi s'il te plaît tu connais mon champ figuier amène-moi un panier de figuier et il vient il me l'amène il me pose à la porte à la porte est-ce que je peux manger ? alors la commande elle dit si c'est un Maharet tu ne peux pas manger il faut prélever si c'est un cravert tu peux manger ce qu'il fait c'est qu'il prend de chez lui il le met dans le panier il prend un autre je ne sais pas s'il est parti prendre s'il est parti chez lui donc ce qu'il va faire c'est mieux ? s'il est parti oui tu as raison mais alors Rebi il a dit tu peux manger Rabban Gamliel il a dit non pourquoi ? parce qu'un homme n'a pas le droit de prélever de chez lui sur son copain il y a quelqu'un qui m'a posé la question il m'a dit ma belle-mère elle est partie faire des courses comme ça il m'écrit ma belle-mère elle est partie nous faire des courses je sais que ma belle-mère elle ne fait pas attention elle habite à Tel Aviv elle est rentrée certainement à AMPM elle a acheté des fruits et légumes là-bas elle m'a posé des choses à la maison il me dit moi alors je lui ai expliqué comment prélever il me dit est-ce que je peux faire le prélèvement pour ma belle-mère aussi pour ce qu'elle a dans son frigo pour qu'elle ne soit pas ni rchelette je suis d'accord non lui il a envie de faire de ce qu'il a maintenant chez lui à Ranana pour sa belle-mère qui habite à Tel Aviv sur ses fruits à lui de ses fruits à lui il veut faire pour elle alors je lui ai dit alors c'est pour ça que c'est pour ça qu'ici on a un débat entre Rabban Gamliel on a un débat entre Rabban Gamliel dans notre chose et son fils Rebi regardez Rabban Shimon Rabban Shimon c'est le papa de Rabi Houdan il y a beaucoup de fois des débats dans les Mishnayot entre Rabban Shimon et son fils Rebi Rebi s'y oppose à son père il dit il dit Rabi j'ai raison plus que mon père pourquoi quand un Rab il arrive il va dans une situation complexe pas un Rab qu'est-ce que tu as tendance à faire quand je viens tu me dis je te dis tiens Rabi Claude fais 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 un prélèvement pour Jean Rabi Claude c'est pas terrible Madame Claude c'est fait oui fais 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 un prélèvement pour 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 Jean-Luc tu dis je peux pas Jean-Luc c'est chez lui à la maison et moi je suis chez moi je vais faire de chez moi sur lui je te dis mais tu sais si tu vas pas le faire personne va le faire qu'est-ce que tu te dis dans la tête est-ce que tu te dis puisque la solution n'est pas bonne je fais rien ou tu dis je fais pas dans les règles mais au moins pour sauver quelqu'un écoute-moi j'ai un truc magnifique là une nana oui il se mène oui oui vas-y Laurent on t'écoute non non je t'ai coupé par l'erreur vas-y vas-y radez-nous vas-y qu'est-ce qu'elle a fait là nana c'est une erreur c'est une erreur tu parles à quelqu'un d'autre c'est une horreur c'est une horreur voilà donc donc c'est intéressant déjà dans la vue qu'est-ce que c'est un homme religieux à donner des solutions 50% c'est intéressant ce débat c'est un vrai débat comment ça se passe dans la tête des gens tu te dis je fais pas bien tu vas aller en pays manger tu vas pas manger rien du tout quoi il va pas manger non il fait pour son ami si c'est possible un rave d'une ville il fait pour la ville entière mais il fait pas mais tu vois que c'est pas bien mais il faut le volume donc on peut pas on peut faire mais il peut faire mais il dit Abad on peut faire Shalom Minamoukav tu peux faire mais c'est pas bien de faire le Rav Kook à l'époque le Rav Kook le Rav Kook qu'est-ce qu'il a fait le Rav Kook le Rav Kook il habitait il était grand amas d'Israël il était rabbin Ayafo il est venu à Jérusalem et il a vu que les gens ne prélevaient ne prélevaient pas qu'est-ce qu'il a fait il a dit moi je vais aller il a dit au lieu d'embêter tout le monde je vais aller prélever au marché des vendeurs fin de journée je vais aller chaque fin de journée je vais ramasser des mauvais fruits et je vais prélever pour tous les clients qui ont acheté dans la journée il dit au moins je les sauve de l'issue ribite de l'issue TV le Ravalfandéri lui est tombé dessus il a dit tu fais les choses tordues t'as un Kohen et tu fais les choses tordues il dit comment tu fais comment tu veux prélever du rabbinat pour tous les gens qui ont acheté il dit mets la cache route parce que le raccouc il a dit le matin c'est embêtant les vendeurs ils avaient leur rivage qui venait quand le majeu il venait il dit je vais ouvrir tes cartons il dit va t'en d'ici tu es en train de m'embêter c'est pas le moment il a dit fin de journée ils sont tranquilles on arrive il dit il ne consomme pas ce qu'il a acheté au marché au moins on prélève et les gens ils n'iraient jamais ils prennent le prêt de manger le rafalefanderie il a dit et le rafalefanderie il a lutté c'est pour ça grâce à lui aujourd'hui qu'on a dans la Rabanout ce système de matchguière cache route qui vient tous les matins pour prélever chez le primeur normalement il faut savoir que beaucoup de fois quand vous allez surtout veiller de fête quand ils sont chargés les primeurs ils ont des arrivages il n'y a pas de matchguière il faut voir à quelle heure la signature du matchguière tu vois un stock tout d'un coup il est venu il lui a posé des oignons il n'y avait pas d'oignons les oignons sont arrivés à midi toi tu passes à une heure de l'après-midi le matchguière il était là à 7h30 du matin beaucoup de fois le matchguière il rêve il n'est pas là il est dans son stiv là et le primaire il a ouvert la dame elle est venue elle a rempli pour acheter pour son shabbat il ne faut pas rien voir qu'il y a un papier tu le fais toi-même c'est ça il faut voir à quelle heure le matchguière il était là toujours quand je rentre je dis je vois un nouvel arrivage je dis il y a eu le prélèvement des fois les vendeurs ils me disent non pas encore ils ont l'honnêteté de dire si le voisin il a son calme oui Sam déjà dans l'idée alors on voit mais tu vois de la mais tu vois de la de la de la de la que qu'est-ce qu'était le problème c'est que le travers il avait prélevé de chez lui de la maison pour le monsieur ça veut dire il n'a jamais enlevé du monsieur quelque chose il n'a pas volé donc ça résout la question que j'ai dit on a posé la question est-ce que j'ai le droit de prélever sur quelqu'un non tu n'as pas le droit c'est du vol et si tu fais le prélèvement et que tu fais une substitution avec des fruits que tu as à la maison de chez toi ça autre chose autre chose ça c'est vrai il avait prélevé de où il a eu je ne peux pas tu ne peux pas le faire maintenant et de côté tu vas pour lui tu ne peux pas le faire pour lui sauf si tu as acheté toi aussi à la source la même chose tu as acheté et avant de faire comme il a dit tu fais le prélèvement et tu lui remets une tomate contre une tomate ça c'est autre chose ça ça marche c'est moi j'ai des tomates j'ai fait le prélèvement et j'ai un ami qui me demande des tomates que je lui donne de chez moi c'est prélevé c'est quand je vais dans la campagne non mais quand tu vas il y a un ami à toi qui te dit tu sais tu vas faire maintenant toi tu vas faire la cueillette tu vas faire la cueillette je t'en prie achète moi 5 kilos je te les paye toi tu sais qu'il ne va pas faire le prélèvement à la maison tu prélèves pour toi et pour lui et ensuite ce que tu lui as enlevé tu lui mets comme tomate et tu lui donnes tu lui dis voilà je t'ai déjà fait et tu ne lui as rien touché tu n'as pas fait du vol tu lui as donné ses 5 kilos et tu as pris pour toi c'est ce qu'il a fait de là on apprend que tu n'as pas le droit d'être responsable entre guillemets religieux sur le compte de ton ami tu veux le faire tu fais à ton compte d'accord ça c'est la première chose on confère que nous on a prédé pour lui oui d'accord sauf si il t'a dit sauf si il t'a dit fais pour moi le prédé pour moi d'accord ça c'est maintenant le deuxième débat c'est qu'est-ce qu'on fait quand moi je suis je sais que j'ai mon voisin religieux je lui dis amène moi à manger je suis censé à me dire mon voisin il l'a fait pour moi il ne va pas me piéger et mon voisin il ne va pas me laisser manger pas cachère s'il m'a amené une assiette à table je lui dis amène moi une assiette il est venu me l'amener l'assiette je suppose qu'il a fait c'est un haver l'agmara a dit quand tu rentres dans la maison d'un haver tu manges tu rentres tu es un religieux tu manges c'est quoi la définition d'un religieux un homme qui fait sa femme elle va au mikve il fait shabbat on n'a pas besoin que sa femme elle mette un coulard et des collants non 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 les enfants ils sont titites il fait une famille introduite dans la religion il fait il fait il fait il va à la synagogue il va à Bétibou tu n'as pas besoin de poser des questions il ne mange pas du taré il ne va pas te donner à manger de taré tu n'es pas obligé de venir et de dire à chaque fois dis-moi à ses cachères à plus forte raison c'est de la famille donc pardon il y a plus forte raison c'est de la famille s'ils sont religieux s'ils sont religieux comme tu l'as dit mais les gens qui disent moi je ne mange pas chez toi parce que ce n'est pas Badat c'est Bétiosef parce que ce n'est pas Edacharidit parce que c'est pas c'est aussi un problème n'allez pas manger chez Meir tu ne dois pas aller promener le chien d'abord c'est pas bon alors il lui dit alors il lui dit alors regardez alors Rabban Gamliel Rabban Shimon il a dit il dit le Hamaret oui tu peux manger un peu pourquoi ? parce que le Hamaret il ne connait pas l'Allah il dit ah mon voisin c'est un religieux tiens je vais lui faire un prélévant il prend il jette il ne savent même pas et oui on ne peut pas qu'il y ait un ignorant je me rappelle il y a 20 ans il y a 20 ans je donnais des chiours Torah la ville Ramelais plus que 20 ans 23 ans je donnais là-bas des chiours j'avais là-bas dans mon chiour le fils du grand rabbin de Marrakech ce fils travaillait quand il a fait ça à Alia en Israël il a cherché un boulot et on dit voilà on cherche à Elal quelqu'un à Majgui alors il était avec nous c'était un homme âgé tu vois toujours en cravate respectueux j'arrive à un sujet de Maasroth comme il était Majguer Kajroth je voulais lui faire l'honneur c'était sans qu'il aimait parler je voulais qu'il explique à tout le monde comment on fait tourmenter Maasroth alors je lui dis ah allez Rabbi David explique à tout le monde comment on fait tourmenter Maasroth et il dit voilà écoutez bien ça commence mal je suis assis dans mon bureau il y a le gars je lui ai dit moi il n'y a rien qui rentre sans il y a le camion il vient chez moi je lui dis qu'est-ce que tu as amené dans les factures je regarde il y a 500 kilos de tomates je lui dis enlève moi 50 kilos ici prends les 50 kilos je prends un couteau je détruis les 50 kilos et je fais rentrer les choses au frigidaire je lui dis mais c'est quoi 50 kilos je lui dis c'est Maasroth il m'a dit mais c'est ce que la Torah je lui dis non je lui dis le Maasroth il appartient au Lévis tu ne le détruis pas tu prends la Terumac de là et la Terumac qui représente 1% avec quelque chose il m'a dit c'est trop cool toi je lui dis mais c'est comme ça après je commence à rentrer avec lui dans les défis je lui dis tu m'as pris la tête il m'a dit au Maroc il n'y avait même pas de Maasroth le Maroc ce n'est pas l'Erette d'Israël le Maroc c'est l'Eichoud non mais ça veut dire la notion de la prachat de Terumac et Maasroth la majorité des gens ne la connaissent pas la majorité des gens ne connaissent pas les Terumac et Maasroth pour être un chavère alors il m'a dit alors un marit il dit un chavère c'est quelque chose un chavère un chavère un chavère un chavère un chavère alors il lui dit tu ne peux pas ils ne vont pas faire pour Rebi il dit donc il n'a rien fait ça c'est pour alors pour Rebi il n'a rien fait pour Rabban Shimon oui il fait quelque chose alors regardez Amarabi non pardon Rebi il dit pardon Rebi il dit il peut manger son père il dit il ne peut pas manger Amarabi il nir'im d'varay il dit vaut mieux faire une petite avera le prélèvement Minatora tu peux faire Shalom j'ai le droit de prélever de chez moi pour mon ami qui se trouve à Haïfa Haramim ils sont venus ils m'ont interdit de le faire pourquoi parce que peut-être à la source il n'y a rien du tout et tu fais un prélèvement pour quelque chose qui n'existe pas là-bas c'est tout alors pour ne pas pour ne pas que quelqu'un dise tu sais moi j'ai des tomates chez moi à la maison j'ai des tomates au bureau je ne vais pas manger les tomates du bureau mais les tomates du bureau elles deviendront pour les tomates que j'ai à la maison le lendemain j'arrive au bureau je vois qu'il n'y a pas de tomates il y a quelqu'un qui les a pris donc moi j'ai mangé du Tevel sans prélever c'est pour ça que HaKhamim c'est pour ça que HaKhamim ils sont venus ils ont dit tu ne joues pas tu fais un prélèvement de ce qui existe devant toi je ne fais jamais dans les deux sens ils ont dit ça c'est Minamukav ça c'est Minamukav voilà ça ça s'appelle Minamukav Minamukav il t'en dit il faut que tu vois les choses c'est pour ça que même pour la frachette Hala hier il y a une dame elle m'appelle elle me dit voilà j'ai fait un kilo de Hala après je me suis dit parce que j'ai cherché je voulais faire deux kilos mais je n'ai pas trouvé ma farine quand j'ai fini le kilo de Hala j'ai dit c'est pas normal j'ai acheté deux kilos de farine la semaine dernière je suis parti j'ai renversé la clairement j'ai trouvé le deuxième kilo maintenant j'ai ajouté un kilo alors j'ai envie de faire la frachette Hala mais comme j'ai fait une quantité d'un kilo alors je lui ai dit mets tout dans le panier le sale il est metzaref parce que même d'après la Hala elle a déjà gardé son pain c'est Hala de Shabbat au congélateur ça s'appelle Shalom Minamukav par rapport à la pâte qui est là ça rentre toujours dans l'Axar il faut ramener remettre tout dans un panier la sale metzaref et faire le prélèvement de la Hala c'est le pain qui est qui est déjà cuit non tu cuit tout tu fais pas d'une pâte sur du pain on cuit tout ah sous le pain en complet tout tu finis tout tu mets tout tu mets un drap en haut qui fait tout un seul comme il faut dans les matzo dans la boulangerie des matzo hein Minamukav chez Mekif en fait il faut que ce soit pris dans un même récipient c'est tout ou dans un même conteneur tu as fait Hazzak Mekif tu as enlevé une miche une miche de pain pour ouais tu as enlevé une miche de pain tu as enlevé une petite Hala pour les choses alors alors il dit alors voilà tu vois alors la Gemara elle va amener ici ici une preuve sur Shaliyah Ose Shkichuto Olo Ose Shkichuto alors la Gemara elle dit voilà alors tu peux apprendre de là qu'un Shaliyah il fait ça Shkichuto voilà tu tu penses que le religieux il a fait ce qu'il devait faire donc tu considères dans Deoraïta tu peux manger c'est un cadre de Deoraïta il y a ici il y a de l'huile d'olive il y a du blé il y a du vin voilà il a fait s'acheter la Gemara elle dit qu'elle dit que le débat il est là peut-être qu'il y a un autre débat elle dit elle a des morts savar ne rchaïdou ou morts savar ne rchaïdou il dit toute la question est-ce que un chavère il fait quelque chose de tordu ou il ne fait pas quelque chose de tordu Rabi il dit un homme il fait les choses à moitié quand il voit qu'il n'arrive pas à faire à 100% il fait à moitié et pour son père il ne fait pas mais d'après les deux Shaliyah quand il a nommé quelqu'un à faire alors je peux compter sur lui mais tant tout ça c'est très beau mais est-ce que le Shaliyah il doit expliquer à celui qui l'a envoyé il lui a expliqué que tu sais j'ai peur arrange-moi les choses je ne me prends pas la tête mais il lui dit il est divin de cueillir amène-moi à manger il lui dit amène-moi à manger amène-moi à manger c'est ça tu peux la question d'abord tu vexes quelqu'un tu ne comptes pas sur quelqu'un tu sais combien de conflits ça peut t'amener quand tu questionnes quelqu'un de proche à toi c'est un manque de confiance terrible je me rappelle moi j'habitais en Israël ma femme elle venait de France quand elle allait au marché comme je savais qu'il n'avait pas tromoté ma asrote ils ne connaissaient rien de la notion de tromoté ma asrote je posais en habiter à Yerushalayim elle allait à Mahane Yehuda il n'y avait pas tous à l'époque avec une Théhuda ça la rendait folle après un moment elle m'a dit c'était pas méchant quand elle venait avec les sachets ça a été prélevé ou ça n'a pas été prélevé ça a été prélevé ou ça n'a pas été prélevé elle m'a dit écoute tu me prends la tête vas-y pour toi faire des courses c'est dur non il faut prélever systématiquement oui je faisais mais je voulais savoir parce qu'il y avait des fois du thével que tu pouvais faire avec Braha tu comprends mais dans l'idée dans l'idée je disais mets dans un panier ce que tu vois une Théhuda quand tant que tu ne vis pas tu sais une réalité de choses ça ne devient pas tu n'as pas bien digéré l'idée ça t'embête après quand tu comprends ça devient une partie de ton système les gens quand ils font tu vois la partie la plus dure c'est de digérer dans le comportement tant que c'est dans la tête ça fait très peur tu as compris dès que tu commences à pratiquer la pratique elle est facile après tu rentres dedans ça c'est le plus grand barrage tu vois tu vois des gens qui se renforcent c'est là dedans c'est alors ils se disent quoi je ne vais rien acheter je vais commencer à chercher chaque magasin que je vais rentrer je vais aller chercher tu vois mais quand après tu commences à pratiquer une fois et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un accompagnement quand vous voulez si vous avez quelqu'un de la famille qui commence à faire sa tchouva vous avez une femme qui commence chaque fois qu'elle fait les courses au début qu'elle soit accompagnée par quelqu'un quand elle rentre là dedans et c'est plus agréable de faire avec quelqu'un tu vois voilà tu vois j'ai pris tu vois j'ai pris tu vois j'ai pris toujours on a besoin une famille elle a besoin d'avoir un accompagnateur il y a des bagarres avec ça tu avais raison pas l'accompagnement il y a des bagarres il ne faut pas un réunion chez Ramidevi chez ? Ramidevi alors l'agmara a dit des Amar alors Rav Nachman qui est des Rav Haninachosa Rav Nachman il a dit qu'on n'est pas qu'on n'est pas son mère pourquoi ? pourquoi il a dit on n'est pas son mère sur lui tu as un homme Rav c'est pas c'est un homme qui a reçu sur lui à l'époque des sages de ne pas manger des choses avec des problèmes il peut y avoir des fois tu vois des gens sans vexer sans pouvoir vexer des Bresleaf des Chabad avec des gros chippas des grosses barbes ils ne connaissent rien ils ont une grande barbe parce qu'ils ne se sont pas rasés c'est tout mais il ne connait rien du tout il y a des fois les gens ils mettent un chapeau mais il ne connait rien de sa vie maintenant ce monsieur est-ce que j'ai le droit d'aller manger chez lui ? le gars il y a un an il était il a un chapeau il a une grosse barbe il a des péotes il y a un qui fait comme ça énorme est-ce que je peux manger chez lui ? c'est une question c'est une question alors un homme normalement qui fait ce geste et je le vois tous les jours à la synagogue ça veut dire quelque chose quand on mange c'est sûr que c'est la première chose qu'il a rencontré parce qu'un homme mange trois fois par jour donc je suppose qu'il a bien fait pourquoi ? à l'isomé c'est un chavère oui Chabad plus que Breslev parce que dans Chabad il y a des Rabanim il y a un cadre c'est plus cadré Breslev c'est moins cadré dans la cache route ils sont très durs non c'est vraiment pas la question pour moi un homme qui va dans une communauté où il n'y a pas de Rab c'est un problème c'est qu'il va étudier à qui il pose la question ? la barbe et la cache route c'est très radical Chabad chacun d'abord il a un mashpia chacun il a son mashpia son petit guide spirituel le rabbi de Lovavitch comme il y avait un grand mouvement de Tshuva il a introduit à ses racismes tu veux être un Rabad tu as besoin d'avoir un homme qui est bien introduit déjà un tuteur comme un sort de tuteur chez eux c'est très comme ça au moins il y a un cadre alors je sais que même ce gars après 6 mois de Tshuva il vient de commencer à faire Shabbat correctement je peux manger chez lui si tu rentres chez lui tu peux manger pourquoi ? il est Haver depuis quand il devient Haver ? comment il devient Haver ? et c'est quoi ? comment je sors du Hamaharet si je deviens Haver ? c'est intéressant qu'est-ce qui ? quoi ? je suis parti attester devant un Bedin je reçois sur moi du vrai Haverut c'est intéressant il faut avoir une carte c'est quoi ? c'est pas un diplôme vous savez que c'est une carte une carte de vente il a raison c'est le Samo si parce que vous savez que les Caraïtes les Caraïtes tu connais quelqu'un il y avait un mouvement Caraïte le mouvement Caraïte c'est des gens qui ne croient pas dans la Torah orale il y avait beaucoup en Égypte au Caire ils avaient un quartier 30 000 juifs Caraïtes ils avaient au Caire leur quartier qui s'appelait Hart el-Karaïen carrément oui Hart el-Karaïen alors comment on se marie avec le Sifet Tshuva ? alors bon c'est déjà une question ça dépend il y a des Caraïbes qui étaient assimilés dans l'égoïbe mais il y a des Caraïbes qui étaient dans l'égoïbe quand eux ils voulaient rentrer alors ils allaient au Bédine ils allaient au Bédine et ils recevaient sur eux ou tu sais par exemple il y a eu quelqu'un qui était dans le mouvement conservatif il y a un gars toi tu habites aux Etats-Unis ton voisin lui il va dans la synagogue qui est conservatif un jour tu le vois chez les orthodoxes d'accord ? il y a là et il vient chez moi et après un moment il t'invite il te dit viens manger chez moi Shabbat tu dis est-ce qu'il est là parce qu'il s'est disputé avec eux est-ce qu'il est là parce qu'il a changé dans les communautés alors l'Agmara elle dit qu'ils allaient les gens qui étaient mais zelzélim dans les paroles de Ramin les Sadducéens à l'époque ils allaient au Bedi ils affirmaient comme une sorte de conversion voilà j'étais jusqu'aujourd'hui là je m'engage à faire tout selon les règles des Chachamim de ne pas bouger des règles introduites par la Torah orale et je vous demande de m'accueillir et de me donner comme une conversion il n'y a pas de mikveh il n'y a pas de mikveh mais il y a une attestation alors alors regardez alors justement regardez comment nous on le sait alors il y a une étiquette il y a une étoile jaune il y a qu'est-ce que c'est Amar Amor Mamed Varim Amourim Ben Amaret qui n'a pas fait le maestro sur la aval ben Khaver ok ben ben c'est rotam c'est qui le Amaret c'est lui qui a mangé qui a demandé les filles le Amaret les man si il a dit à son Amaret qui est son copain vas-y faire moi est-ce qu'il lui Amaret c'est qu'il lui Amaret c'est qu'il lui fait de m'assaut non mitzahit il y a Amaret c'est qu'amare les chavere alors il dit il y a l'autre attends dit la sifa en ma sifa n'irr'im d'varai medivari abba motav si y'achajou chavere mit trom shalom min amogaf b'al y'achillou l'ahami aritz qui s'avate dir Amaret quand il a dit un religieux il dit à son voisin Amaret amène-moi des figs et il a chez lui un copain qui s'assoit avec lui à table pour prendre le café et il dit ah tu vas dans les champs amène-nous des figs et le gars il vient il amène les figs et il met les figs à table maintenant le religieux à côté qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il peut manger ou il ne peut pas manger non on est deux copains deux rabbins et il y a un des deux il dit à son voisin à son pote amène-moi quelques figs quelques figs maintenant quand il s'assoit il prend le café il peut se servir ou il ne peut pas se servir lui il connait son pote oui c'est ça mais il connait son pote mais il a entendu que le pote il a dit oh Amaret va m'amener les figs non on fait conférence chez nous moi aussi chez le métou il sait que son chavère il a pas attention le chavère il a chavère le chavère oui tu sais il est l'ennemi de mon ami et mon ami et il y a des fausses amis attention il a dit vaut mieux un bon ami qu'un mauvais frère alors il dit le chavère il a deux options à dire le chavère l'invité il dit ou je vais dire que mon chavère il a pété un plan c'est plus un chavère ou je dis que mon chavère il a déjà une assiette de figs dans son bureau et il s'est dit que quand il amène ici il y a ce qui est les figs qui restent dans le bureau c'est tromote mais la question si je dis ça c'est à dire que mon copain il fait des masques mais moi je vois des figs à table ça veut dire je sais que l'autre qui a ramassé les figs lui il ne fait pas il ne sait pas faire des masques la question est-ce que je suppose que mon ami il a fait les choses tendu à 60% si c'est ton ami tu lui poses la question tu as des maras assez fort je n'ai pas envie de lui faire l'humilier tu vois que les gens ils faisaient pas un bon ami alors chance d'ami les gens tu vois ils avaient un cavode ils ne soupçonnaient pas vous voyez tout ça mais tout ça vous voyez le reste des gens combien on a besoin d'apprendre moi ça c'est le moussard ça c'est le moussard de la Torah tu as assis chez ton père tu m'avais des doutes sur ton père tu sais un jour un jour j'ai demandé à ma mère un jour j'ai demandé à ma mère j'avais 17 ans j'ai demandé à ma mère elle a mis du cosmoor j'ai dit tu as bien vérifié le cosmoor je me suis pris une claque de mon père à table devant tous mes frères tu sais que ça veut dire j'avais la jour où j'avais 17 ans il a bien fait il m'a dit il m'a dit tu manges pas mais tu ne vexes pas ta mère tu veux être avant tu veux être sadique toi quelle audace tu poses à ta mère la question est-ce qu'elle a bien vérifié tu as qu'est-ce que tu as mangé toute ta vie tu te crois maintenant et j'ai appris tellement j'ai apprécié aujourd'hui j'apprécie cette claque parce que cette claque elle m'a résonné elle m'a laissé et je ne suis pas un homme avec un manque de respect qui rentre dans les fêtes c'est quel cache-route c'est quel tiche-route tu ne veux pas tu ne manges pas c'est toi prends un verre de thé prends un verre de thé prends un verre de thé les gars qui sont remarqués ils rentrent c'est cachère c'est pas cachère c'est quel cache-route il y en a il m'a fait sauter toute une fête je me rappelle il va vous raconter après 450 personnes ils sont passés de table à table pour dire aux gens vous savez que c'est pas cachère c'est toi qui organisais non ils voulaient marfood et machin j'ai organisé pour David Guèze à l'hôtel 450 personnes à David Guèze ils ont gâché la fête de ce monsieur ils ont gâché sa réputation ils ont fait du mal ils ont humilié les deux ils sont passés de table à table vous savez pour vous informer ils ont mis la panique c'est rabanaut ça veut dire quand tu dis il veut être informé il veut être informé qu'il y a un problème il n'a pas dit c'est le cœur mais le derrière puisque vous parlez le derrière normalement dans ce cas il y a un religieux qui connait tout et il a mis un ami agi qui passe il dit il dit il dit il dit il dit il dit et lui il dit il dit normalement celui-là si il voit un marais il ne va pas demander à lui d'aller chercher alors regarde l'agmara il dit s'il est vraiment concentré après il s'est excusé tu t'excuseras au gay l'agmara elle dit que le débat de Rebi avec son papa c'est quoi c'est Rebi le papa de Rebi il dit ne mange pas pourquoi parce que comme il a dû il a dû oublier il y a eu un oubli ici c'est pas normal qu'il a dit à son ami à Maharet de ramener ici de ramener ici les choses lui il ne va pas faire chez l'omina moukaf et Rebi il dit non un homme qui est il a appris la grande considération lui il n'a pas envie de dire que c'est son ami à Maharet ne pas lui dire dans sa tête c'est à Maharet donc le prélèvement il l'a fait chez qui de chez lui de son bureau il a fait le prélèvement et il a fait ça même que c'est pas admis Ramim ils ont dit ne pas le faire parce que qui a dit qu'ils sont restés là-bas les fruits je suppose qu'il a fait je suppose que normalement c'est bon et il a fait pour diminuer la rente et donc j'ai le droit de manger chez lui ça veut dire je suis à la table avec un travail je mange et il a dit Rebi parce que oui on le fait pour ne pas humilier quelqu'un parce qu'ils ont trois copains il y a un qui est à Maharet il y a deux Haverim le Haver il regarde son ami Haver qu'est-ce que tu as fait maintenant ? il a bien fait regardez Swab c'est le mot Swab ça c'est le Haver comment est-ce qu'on définit un Haver si ça c'est le Haver c'est exactement ça c'est cette finesse il répare chez lui au minimum mais il ne parle pas ça c'est un Haver c'est marrant on parle de la table parce que tout se passe à table le comporte et avec tout ça il faut savoir que les débats la haine gratuite elle a déclenché dans le Khurban Abayt suite aux règles de pureté et d'impureté et de ne pas compter un sur l'autre quand ça a dégénéré dans les mauvais sens des choses c'est la haine gratuite qui s'est installée je ne mange pas chez toi ta femme elle n'est pas pure quand ils amenaient une terouma c'est comme les Éthiopiens en Israël quand ils allaient faire des prises de sang on leur jetait le sang on disait leur sang il y a du sida c'est vrai ça tu vérifies ou tu ne fais à personne ou tu ne dis rien du tout c'est compliqué c'est une question morale mais le problème c'est que ce n'est pas kérit c'est pas kérit c'est pas kérit c'est pas kérit c'est pas préparé la Torah elle a dit qu'il faut que ça soit prêt on ne peut pas faire dans le champ je tire la logique un peu plus loin il y a un même problème c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire alors il faudrait il faudrait trouver un système pour ne pas faire des caches couillottes un peu trop élevées etc marrant mais le problème t'as raison tu as raison tu as raison aujourd'hui les gens ils demandent bien sûr ça divise le peuple pour moi l'idée générale l'idée générale il doit y avoir une cache-route pour tout l'homme moi je donne la cache-route je donne la cache-route pour des gens que le rabbinat ils vont plus leur donner parce qu'ils font à la maison pour les aider en parnassa mais pour moi il doit y avoir une règle pour tout le monde il ne doit pas avoir moi je ne compte pas sur celui-là il faut arranger il faut faire le maximum pour que tout le monde puisse manger c'est un lakhal mais j'ai un seul les quantités dispenses de certaines vérifications d'accord mais il faut l'idée c'est d'arriver d'imposer déjà il ne faut pas être marmire des chumrot sur du public le chumra elle a lieu que chez l'individu chez lui à la maison elle n'a pas lieu à un homme qui impose à un organisme un organisme qui impose une chumra c'est très grave point de vue Torah une chumra c'est uniquement toi à la maison jamais imposer jamais dire à quelqu'un tu dois tu dois faire comme ça tu dois faire comme ça il était connu comme Koula chez lui à la maison il était marmire chez moi à la maison ça ne regarde personne ce que je suis chez moi mais en public jamais je dirais je dirais soyez faites ça imposez faire du perte d'argent et surtout ne pas vexer quelqu'un l'idée de ne pas vexer quelqu'un tu rentres chez quelqu'un tu manges tu ne manges pas tu ne fais pas confiance ne va pas chez lui dis que tu as une soirée dis que tu es malade il y a mille pourquoi tu dois dire de lui gâcher sa vie comme Koula l'Akmara a dit que Rabbi Meir un jour il est venu il a imposé quelque chose à Rabbi dans la maison il a posé une question il a lancé Rabbi il a dit c'est qui ce dictateur qui est venu me mettre la dictature chez moi à la maison Rabbi il a dit à Rabbi Meir qui est ce dictateur qui vient chez moi à la maison un homme chez lui à la maison c'est le roi de la maison quand tu lui poses des questions tu le déstabilises tu enlèves toute sa crédibilité devant sa femme et ses enfants qui c'est qui est venu chez moi pour me gâcher il y a tellement de mots ça c'est qu'on doit apprendre les gens ils répètent comme il a dit un jour il a dit le Rabbi de Parchi sera Rabbi Bouni son Rav il a envoyé son Rav il a envoyé il a dit va mon fils je te charge de mission de voyager quelque part tu verras que tu vas avoir une très grosse étude dans cette route il a envoyé ses élèves aller là-bas il y a quelque chose pour vous donc il a voyagé il est arrivé avec des chassidim ils sont rentrés dans une auberge ils sont arrivés à 9h du soir et le propriétaire de l'auberge quand il s'est rentré il leur a dit ils leur ont dit fais nous un repas simple alors il leur a dit j'ai plus de ralavi dans la cuisine par contre j'ai du bassari j'ai ouvert une soupe à la viande je préparais des plats de viande vous allez avec bassari c'est le soir dis-moi qui c'est qui t'a égorgé l'ami Malibon après qui c'est qui a fait le nicour ta femme elle sait faire la melika lui on posait des questions c'est une auberge eux c'est des chassidim ils vont en route il y avait un monsieur un vieux clochard qui était sur le four qui dormait il y a 200 ans qui c'est qui a fait qui c'est qui c'est qui c'est il s'est levé il leur a dit chassidim chassidim je vois que vous faites tellement attention sur ce que vous faites rentrer dans votre bouche est-ce que vous faites pareil pour ce qui sort de votre bouche Rabbi Bounim de Parchisra quand il a entendu ça il a dit mon Rav il m'a envoyé là pour entendre cette phrase c'est ça mon étude il est rentré chez lui à la maison et toute sa vie il répétait sur cette phrase vous faites attention sur ce qui sort de votre bouche c'est ce qui rentre mais pas sur ce qui sort de votre bouche faites attention je me souviens je me souviens c'est ce qui rentre pas sur ce qui sort de votre bouche c'est ce qui rentre c'est ce qui rentre c'est ce qui rentre